C'est comme les apéros, il faut commencer pour faire venir les gens, a priori. Bien, donc on va attaquer cette session sur le rôle social des musées et voir un petit peu ce que peut nous enseigner cette crise majeure dont on a beaucoup parlé dans les débats de ce matin et qui va être également un sujet par rapport à cette affaire de rôle social des musées qui va continuer à nous préoccuper cet après-midi. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Anne Dopfer, qui est la directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes et co-organisatrice de ces journées, tout à fait. Estelle Guy-Débutte, qui est conservatrice en chef chargé des musées d'art moderne et contemporain au ministère de la Culture. Bruno Griveaux, qui est directeur du Palais des Beaux-Arts et du musée L'Hospice Comtesse de Lille. Laure Pressac, directrice de l'ingénierie culturelle à Beaux-Arts Consulting et professeure à Sciences Po et Marie Grasse, directrice générale du musée national du sport et co-organisatrice également de ces journées. Et avec moi-même. Et en distanciel, donc, Pape Endaï, qui, je ne sais pas si on peut le voir. Et voilà, il est là avec nous. Et Sophie Kervran, qui se trouve également en distanciel. Voilà. Donc, ce que nous avons préparé pour mettre en route ce débat, il est vrai que, peut-être que je peux dire quelques mots sur le fait qu'aujourd'hui, on se trouve devant un double constat. Premier constat, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire a été un facteur qui a pu développer des inégalités, inégalités à différents niveaux. Et ça a entraîné aussi, on l'a dit largement ce matin, une privation d'une certaine façon d'une partie du monde de la culture et, en tout cas, de nos établissements muséaux qui sont restés largement fermés. Donc, effectivement, comme le disait Marie Grasse ce matin en introduction, le sport et la culture, c'est des vecteurs extrêmement puissants, extrêmement puissants pour maintenir le lien social. Et c'est ce qu'on va se proposer d'envisager durant cette table ronde. Alors, dans un premier temps, on va avoir une intervention de Laure qui va nous parler pendant quelques minutes. Et de la même façon, elle nous proposera un propos conclusif durant quelques minutes. Et puis, nous écouterons chacun des intervenants pour finir avec un débat, débat entre les intervenants et éventuellement, bien sûr, la réponse aux questions de la salle. Donc, peut-être Laure, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer. La première partie va être vraiment deux ou trois minutes juste d'introduction. D'abord, je veux vous remercier de cette invitation. Et je suis très honorée d'être ici parce que, comme vous l'avez noté, je suis peut-être la seule de la pièce qui n'est pas actuellement en fonction dans une institution culturelle, mais qui travaille à côté, dans une petite structure de conseil qui accompagne les musées, les villes et les différents acteurs qui essayent de faire de la culture un impact positif. Mais j'ai été, il y a quelque temps, dans une institution qui s'appelle le Centre des Monuments Nationaux, en charge de la stratégie et du numérique. Et donc, j'ai pu voir de l'intérieur un certain nombre de sujets qu'on évoque aujourd'hui autour de la question du rôle social du musée. Alors, c'est là, on va voir si la technique va me suivre. C'est formidable. La première chose, c'est quand on dit social, moi, je m'interroge toujours sur le sens de ce mot. Donc, je vais chercher dans un dictionnaire en général. Et j'ai trouvé que ça voulait dire ce qui concernait les rapports entre un individu et les membres de la collectivité. Déjà, on s'arrête la collectivité. C'est, je pense, ce dont on va parler aussi cet après-midi. Et ça replace aussi le musée au centre de l'Agora, voire d'un forum. Alors, ça, c'est un terme qui est employé par Donatien Gros. C'est un livre que je vous encourage à lire si vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle Living Museum, qui est une série d'entretiens avec des directeurs de musée, qui montre une évolution du rôle du directeur de musée, du connaisseur expert, à quelque chose d'autre qui devient un intermédiaire social dans cet univers-là. Ça rappelle que le musée est une forme vitale dans la cité. Ça a marché une fois, mais pas deux. Ici, voilà. Et j'ai remis Christophe Pomian. Ça, je suis sûre que tout le monde a ce livre sur sa table de nuit, sur l'histoire mondiale des musées. Il l'a écrit beaucoup mieux que moi. Ce qu'il exprime dans cette citation, c'est de dire qu'il y a une sorte de jeu de reflet qui nous met face à nous-mêmes dans le musée. Il est à la fois vitrine et miroir et une tendance à chercher à assurer des objectifs majeurs. C'est ce que j'ai mis en gras. Je ne vais pas vous lire tout le passage, mais ils ont aussi leur nouvelle croyance collective et la tendance à assurer à tous l'égalité d'accès aux biens culturels. C'est déjà formalisé, mais est-ce qu'on y arrive ? Là, tout est la question. C'est l'essence même du rôle social. Est-ce qu'on a été victorieux dans cette lutte ? Est-ce qu'on est sur le podium sur ce jeu-là ? Pas vraiment. Je ne vais pas faire l'historique de 20 ans d'études sur la démocratisation culturelle qui n'est pas forcément réalisable. Tout ça, c'était avant 2020, parce que depuis, il s'est passé une pandémie qui a amené des questionnements sur ce chaos qui nous a tous mis par terre, qui a démasqué en masquant certaines fragilités dont on a parlé tout à l'heure. Cécile Channas notamment l'a souligné pour certains musées. Je résume cette année avec ce que vous avez à droite, qui est l'écriture chinoise pour dire la crise. C'est deux idéogrammes. Celui de gauche qui signifie le danger et celui de droite qui signifie l'opportunité. Et vous l'avez montré ce matin, il y a beaucoup de choses positives qui sont nées de ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça nous rappelle que la culture, comme d'autres sciences sociales, est un sport de combat et que les musées sont en train de mener une épreuve olympique presque à travers tout cela. Cette crise, elle a été très difficile. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés ce matin, 90 % de musées qui ont été fermés. Il y a un point que je voulais rajouter, c'est que ça a amené une perte de sens pour un certain nombre de personnels des musées. Les soignants ont été surexposés, sursollicités, mais on va dire dans l'extrême de leur métier, soignés encore plus. Nous, c'était l'inverse. Au lieu d'ouvrir, fermer. Au lieu de programmer, annuler. C'est quelque part quelque chose d'essentiel, pour le coup, au sens premier du rôle des acteurs des musées qui a été questionné. Alors, à l'heure de faire le bilan des médailles et des moissons, je vais laisser ceux qui l'ont vécu sur le terrain parler. Mais je trouve que ça ouvre la question de ce rôle social. Est-ce qu'il s'est amplifié ou complexifié dans cette crise ? Et comment il ouvre demain des questions plus sociétales sur lesquelles je reviendrai à la fin ? Voilà. Merci, Laure, pour cette introduction qui éclaire bien notre propos et qui permet de remettre bien en lumière les différents enjeux de la problématique qui nous est posée cet après-midi. Alors, je vais donner la parole dans un premier temps à Bruno Griveaux qui, lorsqu'on a un petit peu préparé cette table ronde, a eu une phrase qui m'a semblé tout à fait emblématique. Il a dit que la question sociale était dans les musées du Nord, dans l'ADN des musées du Nord. Et cette phrase m'avait bien frappé. Et je vais vous laisser la parole, peut-être pour développer et pour porter votre propos. Oui, en fait, c'est pas l'apanage des musées du Nord, mais c'est juste que c'est une région économiquement et socialement frappée très durement et qu'on n'agit pas de la même façon. Encore que le Palais de Beaux-Arts est un musée privilégié par sa centralité. Ce n'est pas la zone la plus défavorisée. Mais néanmoins, oui, ça a toujours été depuis plusieurs dizaines d'années et dans tous les musées du Nord, un axe fort de développement. On avait contenu, alors je fais un PowerPoint, mais je ne sais pas si c'est le moment adéquat, mais la question que vous me posez, finalement, est un corollaire d'une autre question qu'on s'était posée, qui était quelle stratégie on avait développée à l'occasion du confinement, et notamment de présence en ligne du musée. Et donc, c'est ce point de savoir si on pouvait concilier le développement, enfin, une forte présence en ligne, une stratégie forte sur les réseaux sociaux et via notre site web, et de ne pas hypothéiquer la possibilité de visite in situ, ce qui, au moins dans les conservations, pas nécessairement dans les services publics, mais au moins dans les conservations, est une inquiétude et une interrogation. Et de voir comment on avait tenté de résoudre cette question à l'île. Je ne sais pas si je peux défiler mon... C'est moi qui suis aux manettes. Voilà, alors je me rends compte que j'ai un PowerPoint un peu indigeste avec beaucoup d'images, donc je vais les faire défiler rapidement. Bon, mais nous avons été confrontés aux mêmes difficultés que vous tous face à la crise. On est fermés, premier confinement. Deuxième confinement, on est toujours fermés, mais on a la possibilité de sortir les murs. Et donc, avant de parler de stratégie de présence en ligne, je voulais dire qu'un musée, c'est toujours d'abord une incarnation et qu'on a fait un gros effort pour être présent en dehors du musée. Encore une fois, c'est dit humblement parce que le Palais du Musée est un grand musée et dispose de moyens et que donc, on peut avoir une... C'est plus facile d'avoir une stratégie dans ces conditions. Donc, on a été beaucoup présent à l'extérieur dans tous les domaines. On a mis toutes les équipes, terres visées publiques, conférenciers, art thérapeutes, responsables d'ateliers de pratiques artistiques à l'assaut de la ville et des zones les plus défavorisées, aussi bien, évidemment, en milieu scolaire que dans le domaine de la petite enfance, dans les crèches, qu'également dans les EHPAD, tous les lieux où, socialement, la présence du musée... On a beaucoup de gens... Ce matin, dit que l'importance sociale des musées dans cette crise sanitaire, c'est plus de 220 interventions pour avoir touché près de 4 000 personnes. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. C'était sur comment on agit, comment on reste visible pendant cette période. Donc, les activités en ligne, je pense que je passerai rapidement parce que la plupart des musées, en tout cas ceux qui en avaient les moyens, ont développé des stratégies de ce type, par exemple, les conférences en ligne, puisqu'on constate qu'on a constaté, aussitôt qu'on les a mises en place, qu'on avait 3 à 4 fois plus de personnes qui y assistaient que lorsqu'on les fait dans notre auditorium. Et que ça, c'est peut-être un point qu'on pourra évoquer, qui est quelles sont les conséquences de ces dispositifs qu'on a mis en place. C'est qu'aujourd'hui, une de nos conférences sur 4 est aujourd'hui en ligne, puisqu'on touche, au lieu de 70 à 80 personnes, 250 à 300, et avec un public assez nettement élargi. Voilà, on a fait tout ce que d'autres ont fait, donc les conférences. On s'est rendu compte, à cette occasion-là, on a fourni beaucoup de contenu en ligne qu'on a tâché de mettre en œuvre. On a trouvé des mécènes, heureusement, qui nous ont permis, par exemple, de produire une quinzaine de vidéos de bonne qualité. On a mis en place des podcasts, enfants, des podcasts adultes, des activités en ligne. Et à un moment, on s'est confronté à la masse de contenu non éditorialisé, ce qui est un point qu'on a depuis développé, mettre en ordre tous ces contenus, créer une chaîne YouTube pour qu'on puisse y retrouver, surtout qu'il y ait une ligne, une cohérence, en tout cas, soit évidemment avec ce tropisme social, mais pas seulement. Voilà. Et donc, je passe rapidement sur toutes les activités qui ont été développées, qui pouvaient être pratiquées par les familles, par les individuels purement en ligne. Ce que je voulais mettre en avant, particulièrement aujourd'hui, c'est une opération qui, justement, était de nature à, vous allez voir pourquoi, de nature à réconcilier, je dirais, la pratique du musée en ligne et la réalité physique de la visite dans le musée. Vous avez tous entendu parler. Alors, je vous souvenais peut-être ce matin que la première image qu'on a vue, dans la première table ronde, c'est le Getty Museum Challenge. Je voudrais juste rendre à César ce qu'est à César, à savoir que ce n'est pas le Getty qui a lancé ce défi, mais trois jeunes hollandaises, colocataires hollandaises qui s'ennuyaient et qui ont donc lancé ce défi en commençant elles-mêmes par le faire et donc, ils portaient le nom de Toussaint Quarantine, donc l'art en quarantaine. Donc, nous avons, comme beaucoup d'entre vous, relayé ce défi et ça a été un succès incroyable. plusieurs centaines d'images postées, souvent d'une très grande qualité ou beaucoup d'humour. Je vous l'ai fait défiler rapidement. Évidemment, on a retenu celles qui étaient autour des œuvres du Palais des Beaux-Arts. Voilà, des choses qui nous interrogeaient sur la question des publics habituels du musée. Voilà, je défile et la vision de ces images, pour certaines extrêmement réussies, nous a interpellés. On avait une expérience, vous verrez, mes diapos ne sont pas dans le bon ordre, mais on avait déjà eu une collaboration avec des communautés sur le net et on avait déjà essayé de transformer, je dirais, ce dialogue avec des communautés en ligne en une opération qui pouvait trouver une forme physique dans le musée. À l'issue de ce défi et sidéré par la qualité ou la drôlerie des images, on a décidé de lancer une opération aussitôt que les musées seraient rouverts, à savoir créer un parcours de médiation physique, j'entends cette fois-ci, à l'intérieur du musée à partir des images qu'on avait sélectionnées parmi les meilleures. Donc, une cinquantaine ont été retenues et se sont transformées en cartels avec un parcours dédié à l'intérieur du musée. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Comme on l'avait fait avec les e-girls et les instagrammeurs, on a voulu rassembler cette communauté, c'est-à-dire passer de cette virtualité à un rapport, je dirais, physique avec les personnes qui s'étaient exprimées à travers ce défi. Et donc, on a en fait invité l'une des créatrices du défi que vous voyez, c'est la jeune femme en blanc, en robe blanche à ma gauche ou à ma droite plutôt, la page est inversée, qui s'appelle Anne Luce Officer, qui est une de ces trois jeunes femmes qui a lancé le défi. Et on avait également invité pour le vernissage de ce parcours de médiation tous les auteurs des images qui avaient été retenus et qui, pour la plupart, sont déplacés, parfois de l'étranger. Voilà. Je vous fais défiler physiquement quelle forme prenait ce parcours de médiation. Pourquoi on a fait cet effort ? C'est parce qu'on a considéré que c'était une forme tellement réussie d'appropriation par le public qu'il fallait que le public puisse s'exprimer ou qu'il pouvait trouver un mode d'expression physique dans le musée. Voilà. Alors, je ne vais sans doute pas dérouler les images qui suivent parce qu'en fait, cette expérience n'est pas pour nous une première. On avait déjà créé des partenariats avec des Instagrammeurs, déjà fait des expositions dans le sein du musée avec les meilleures images des E-Girls. On avait lancé des opérations qu'on appelle des empty museum, c'est-à-dire laisser aux Instagrammeurs, une communauté d'Instagrammeurs, la possibilité d'investir le musée, de faire des photographies musée fermées avec même accès à des zones du musée qui ne sont pas habituellement, dans lesquelles on ne peut pas visiter habituellement. Donc, voilà. Pour conclure, je voulais vous dire deux choses. Donc, cette possibilité, il n'y a pas une contradiction en fait entre la pratique et la présence forte en ligne et l'éventualité, en tout cas, d'essayer de transformer cette relation en une relation plus traditionnelle qui conduit finalement à une visite dans le musée. donc, j'ai deux éléments pour terminer. Le premier, c'est que s'il fallait démontrer la puissance des réseaux sociaux, je vais vous citer un exemple, nous sommes en train, mais ce n'est pas encore fait, de créer un compte TikTok pour le musée. Donc, ça sera fait d'ici la fin de l'année. En revanche, un média lilois qui s'appelle Liladic a posté une vidéo qu'il a faite de son côté sur l'Open Museum François Bouc, l'auteur de bande dessinée qui est en ce moment au musée. Ça s'est fait, ça a ouvert la mi-juin, quelques jours après l'ouverture, plus de 300 000 vues sur TikTok de cette vidéo. Nous en sommes aujourd'hui avec les relais sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, même qui s'y est mis. Nous en sommes aujourd'hui à pas loin de 600 000 vues. Et enfin, pour tâcher de vous faire sourire, je veux dire que bien que je défende de façon extrêmement ardente la présence du musée et ses activités en ligne, mais à mon âge, on n'en est plus à une contradiction près, c'est que je ne suis présent sur aucun réseau social. Merci beaucoup, Bruno, pour cette contribution qui nous montre véritablement l'importance. qui montre véritablement l'importance et le poids aujourd'hui des réseaux et comment on peut les mettre à profit. Moi, j'avais juste une petite question. Je me permets de le... Est-ce qu'on arrive à avoir une idée, une mesure de ce que ça apporte en termes de fréquentation au musée ? C'est des choses qu'on arrive à mesurer ou c'est difficile ? Alors, aujourd'hui, ici, on le fait sous forme d'enquête ponctuelle pour voir quel est ce qu'on appelle ce terme barbare, le taux de transformation entre la pratique de l'internaute et est-ce que ça se transforme en une visite physique. Donc, c'est assez faible aujourd'hui, la transformation et c'est pour ça que d'où la nécessité d'aller chercher d'autres modes de relation. Néanmoins, si je prends l'exemple de... Je ne sais pas si je peux établir parce qu'on n'a pas encore fait d'études sur l'Open Museum. François Bouc, je vous ai dit sur le fait qu'on poste une vidéo sur Facebook. Nous sommes sur une meilleure fréquentation d'Open Museum. On a dépassé... On dépasse les 75 000 visiteurs et l'Open Museum n'est pas terminé. Donc, objectivement, on est obligé d'établir... Sachant que, dans le même temps, pour des raisons techniques, on a eu très peu d'affichage dans la ville et pratiquement pas de publicité. Donc, la conclusion, je ne dis pas si elle s'impose, mais il y a une corrélation entre la diffusion sur les réseaux sociaux et la fréquentation de l'événement. Après, c'est aussi une façon peut-être de se projeter hors les murs et de, évidemment, amener le musée à être lisible, peut-être vers des gens qui n'auraient pas pensé à pousser les portes. Alors, je vais ajouter quand même quelque chose parce que, pour le coup, ça, on le mesure. Donc, nous en sommes à la septième édition de l'Open Museum qui, elle-même, est une opération qui vise à toucher des publics qui n'ont pas la pratique du musée. En l'occurrence, nous sommes à près de 50 % de primes aux visiteurs sur les Open Museums, parfois au-delà. Sur les premiers, c'est monté à 70, voire 80 % le week-end. C'est-à-dire que, donc, 50 % de visiteurs, aujourd'hui, en moyenne, n'ont jamais poussé la porte du musée. Et j'ajouterais, mais il y avait une mesure de gratuité voulue par le maire de Lille pendant tout l'été dans le musée, gratuité au moins de 30 ans. Et donc, nous avons aujourd'hui plus de 30 % de visiteurs de l'Open Museum qui ont moins de 30 ans. Ce qui est un chiffre absolument, en tout cas pour nous, exceptionnel. Donc, voilà. Donc, c'est typiquement le support des réseaux sociaux ou la nature aussi de l'opération, puisqu'en effet, l'Open Museum se prête particulièrement au rajeunissement et au renouvellement des visiteurs. Il y a des résultats concrets, objectifs et remarquables. On peut le trouver remarquables. Très bien. Merci beaucoup. Je vais proposer à notre deuxième intervenant, Papin Diaye, de proposer sa présentation. Je ne sais pas si vous nous entendez. Très bien. Oui. Bonjour. Je vais laisser la parole. Oui. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, mais j'ai été retenu par un problème de dernière minute. Je vous salue néanmoins chaleureusement. Je suis Papin Diaye, le directeur général du Palais de la Porte Dorée, qui est un établissement public qui regroupe le Musée national d'histoire de l'immigration et le monument lui-même et également une collection vivante par le biais de l'aquarium tropical. Ma première remarque, elle pourra vous sembler paradoxale, c'est que la pandémie, la fermeture d'un établissement comme le mien ou tant d'autres, finalement, si malgré tout, si l'on pouvait en tirer plusieurs enseignements, on pourrait déjà en tirer celui-ci, c'est que nous avons eu du temps, du temps pour réfléchir, du temps pour lever le nez du guidon, si je puis dire, pour engager des réflexions qui, dans le quotidien et dans l'urgence des moments habituels, du travail habituel, ne se trouvent pas forcément. Et c'est cela, et c'est quelque chose que j'ai remarqué en conversant avec des personnes travaillant dans différents musées à travers le monde, c'est que elles et leurs équipes ont pu mettre en place des séminaires de réflexion, des séminaires stratégiques qui n'avaient pas lieu sous cette forme avant la crise pandémique. Une deuxième remarque que je voudrais faire, elle tient là à la grande séquence que nous avons traversée, y compris celle qui comprend la réouverture des musées, c'est que la diminution, voire l'absence de clientèle ou de visiteurs internationaux, si on prend les grands musées centraux de Paris, le Louvre, la clientèle internationale, c'est quelque chose comme 80% à peu près des visiteurs, donc c'est quelque chose de considérable et ça a eu un effet, me semble-t-il, c'est d'activer ou de réactiver un rapport avec les visiteurs locaux, avec les populations locales qui peut-être n'avaient pas été autant pensées et ne faisaient pas peut-être autant l'objet d'attention ces dernières années. Dans beaucoup d'établissements, il y a une attention très forte portée aux visiteurs internationaux pour toutes sortes de raisons. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. j'en parlais hier aussi et avant-hier avec des collègues britanniques qui soulignaient le renouveau de l'intérêt pour les publics locaux, les gens habitant à proximité immédiate des musées ou à quelques stations de métro parfois, les quartiers, les différentes communautés. ont été un regard plus attentif pour ces groupes et donc aussi évidemment un renouveau je dirais d'action à leur égard avec de la médiation culturelle par exemple, c'est ce que nous nous avons fait de manière assez intense tout l'été par exemple avec l'intérêt que j'ai vraiment manifesté pour le monde associatif aussi local et disons à l'échelle du Grand Paris aller rencontrer des associations aller discuter ici et là pour faire connaître les projets culturels tant en matière d'exposition que de spectacles que de conférences que nous proposons tout au long de cet automne ça c'est aussi me semble-t-il un enseignement de l'année et demie que nous avons traversé au-delà de la crise pandémique une remarque un tout petit peu plus générale sur la séquence de ces dernières années qui a aussi été marquée par des grands mouvements populaires des grandes formes de mobilisation qui je pense interroge aussi le rôle social des musées alors s'il y en a trois vraiment qui sont très très visibles et qui ont mobilisé une partie de la jeunesse mondiale je parlerai des mobilisations sur les questions d'environnement et il y a aujourd'hui des discussions très importantes autour de ce qu'on appelle les musées durables France Muséum l'agence France Muséum a lancé tout un ensemble de réflexions autour des musées durables comment on réfléchit autour de de l'utilisation de scénographie moins consommatrice de la réutilisation de scénographie la deuxième chose c'est bien entendu le mouvement MeToo autour des questions d'égalité hommes-femmes et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui a aussi été très très marquant et qui me semble-t-il interroge également les musées tant ce qui concerne la place des femmes dans les musées que les biais genrés que les musées peuvent avoir en tout cas c'est une une réflexion que les musées comme d'autres institutions ne peuvent pas mettre de côté dans ce qu'ils exposent les artistes dans ce qu'ils proposent c'est un ensemble je pense de réflexions très très importante et très utile que nous devons avoir et puis le troisième mouvement important surtout l'année dernière c'est disons le mouvement antiraciste Black Lives Matter qui a eu aussi des effets considérables dans le monde culturel et qui interroge également sur les musées sur leurs offres culturelles sur celles et ceux qui y travaillent aussi il y a eu des publications des articles dans la presse tout à fait intéressants à ce sujet et puis sur ce que les institutions culturelles alors c'est peut-être encore plus vrai quoique du côté des arts vivants que du côté des arts plastiques mais c'est également le cas du côté des des arts plastiques je pense en particulier à la grande réunion l'année dernière du groupe BISO qui a rassemblé des dizaines de dirigeants des plus grandes institutions mondiales pour réfléchir à ces questions de démocratie culturelle comment on s'adresse aux différents groupes voilà et de quelle manière quels sont les biais quels sont les stéréotypes quels sont éventuellement aussi les processus discriminatoires qui peuvent avoir lieu dans le monde culturel voilà aussi des questions qui sont des questions essentielles qui dépasse évidemment la question de la crise pandémique stricto sensu mais que celle-ci a pu le cas échéant accentuer encore ces questions de démocratie culturelle on peut monter d'un cran encore en généralité et remarquer que 71% du côté français 71% des français ne mettent jamais un pied dans un musée et c'est un pourcentage qui est relativement stable depuis très très longtemps en dépit des sommes qui sont consacrées à cela et puis si on dépasse le cas de la France il y a à peu près 100 000 musées dans le monde c'est un chiffre qui a été proposé par l'UNESCO 104 000 musées avec des distributions géographiques extrêmement inégales pour mémoire c'est parmi ces 104 000 musées 0,8% sont situés sur le continent africain pour vous donner une idée de ces formes de répartition et donc là il y a un enchassement de questions qui me semblent pas directement liées en tout cas qui ne sont pas nées stricto sensu de la crise pandémique mais que celle-ci a parfois accentué en tout cas que celle-ci a pu disons que celle-ci a pu offrir un moment qui est un moment aussi de de réflexion sur ce qu'il est possible de faire et je me réjouis à cet égard que beaucoup de musées est engagé des réflexions de fond sur ces sujets pour ne vous donner qu'un exemple et je vais en finir là dans la préparation des expositions que nous entamons ou celles qui auront lieu dans deux ans environ il me semble très important de ne pas simplement considérer la société disons dans son ensemble comme un réservoir de visiteurs qui viendront le jour venu visiter l'exposition et l'apprécier mais de considérer aussi la société sans surplomb si vous voulez sans un surplomb de connaissances et d'expertise de manière à impliquer aussi la société dans la préparation de pouvoir consulter dans le monde associatif c'est évident du côté du musée national d'histoire de l'immigration il y a beaucoup d'associations liées au monde migrant que l'on peut consulter en amont de manière à recueillir des points de vue à avoir des antennes sociales aussi des formes de sensibilité par rapport à ce que l'on va montrer de manière très pragmatique aussi parfois pouvoir récupérer aussi des choses des items pour les montrer également au public bref avoir engagé une forme d'interaction et de travail avec un monde qui ne demande que ça en réalité quand on le sollicite et qui est d'ailleurs comme j'ai pu l'observer parfois très surpris d'être sollicité en amont de l'ouverture de l'exposition à laquelle je pense et qui va ouvrir en 2023 donc il y a tout un travail me semble-t-il consistant à 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 le mettre en sensibilité sociale avec ce qui peut se passer avec les projets que l'on a pour ne pas être seulement le lieu que l'on visite dans comme une clientèle viendrait visiter mais un lieu que les visiteurs que la population générale peut s'approprier peut considérer comme sien un lieu où l'on se sente bien parce que on n'est pas simplement un visiteur de passage mais partie prenante en quelque sorte des des groupes sociaux des populations qui vivent parfois à proximité immédiate du musée en question et donc au-delà de la crise pandémique il y a un ensemble de questions qui me semblent assez passionnantes d'ailleurs et qui peuvent être pensées et discutées à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale puisque ces questions comme j'ai pu m'en rendre compte pour les arts vivants l'année dernière dans le cadre d'un autre travail que je réalisais ces questions sont aussi réfléchies dans de très très nombreux autres pays donc la conversation peut facilement être une conversation internationale sur ces sujets et on a intérêt à regarder ce qui se fait ailleurs à regarder les bonnes pratiques si j'ose dire et c'est d'ailleurs pourquoi évidemment je me réjouis de la table ronde de cet après-midi voilà merci beaucoup pour cette présentation extrêmement passionnante parce que là vraiment on touche on touche au fond de ce qui nous réunit aujourd'hui et qui permet de bien résumer ces questions-là et ce que je retiens c'est cette expression magnifique de musée pour lesquels on va instiller une certaine sensibilité sociale et s'approprier ce lieu et il me semble que l'expérience dont on va nous parler aujourd'hui Estelle et Sophie est de nature à justement donner une sensibilité sociale et permettre au public de s'approprier eux-mêmes le musée puisqu'il s'agit d'une expo participative alors je ne sais pas comment vous distribuez la parole entre vous je me permets de vous laisser la parole Merci beaucoup Bertrand alors déjà je voulais m'assurer est-ce que tu nous reçois bien Sophie ? Et bien de Concarneau sous le soleil je vous entends j'espère que vous m'entendez également C'est parfait merci beaucoup donc en fait nous intervenons en duo tout simplement parce que on va vous relater une histoire partagée autour effectivement d'une exposition participative qui s'est intitulée Réserve ouvre-toi que j'ai eu le plaisir d'amorcer si je puis dire lorsque j'étais encore directrice des musées de Concarneau Cornoye et agglomération et que Sophie a emmené finalement autre part avec la Covid dans le cadre elle-même de ses nouvelles fonctions puisqu'elle a pris ma suite dans ses deux musées de Pontavène et de Concarneau quand j'ai pris moi-même mes fonctions au ministère de la Culture à une date qui ne s'invente pas puisqu'il s'agissait du 16 mars 2020 donc je voulais d'abord vous proposer cette grande diagonale depuis Nice jusqu'à Pontavène pour remettre en contexte dans ce territoire nous sommes en Finistère Sud je vous recommande cette destination touristique très vivement et donc Pontavène a une histoire au départ déjà très singulière puisque c'est un musée qui a été voulu somme toute par une poignée de citoyens sans doute un peu fou dans les années 70-80 et qui se sont dit on n'a pas de musée à cet endroit alors que Pontavène école de Pontavène c'est un nom que l'on connaît que l'on découvre à travers différents musées et pas seulement en France je dois dire et donc il nous revient c'est notre responsabilité que de fonder un musée à cet endroit alors l'expérience était un petit peu folle et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui je suis au service des musées de France mais nous ne cochons pas les cases attendues je pense telles qu'on peut qualifier un musée puisque au départ il n'y avait pas de collection il va y avoir deux œuvres et donc ce musée a été fondé et même refondé puisque lorsque je suis arrivée en poste en 2006 la commande des élus municipaux était alors d'agrandir le musée dans les faits on l'a complètement repensé on a créé un nouveau musée qui a été inauguré en mars 2016 et ce musée il a été voulu d'une part parce que précisément la collection avait largement grandi alors ça reste modeste mais on tend vers les 1500 items de collection et puis aussi parce qu'il y avait déjà un public nombreux avant le chantier c'était environ 50 000 visiteurs par an et une fois le chantier passé et donc le musée réouvert en 2016 on est passé à près de 100 000 visiteurs à l'année et même un peu plus alors je ne vais pas vous mentir et on s'est dit avec Sophie qu'on allait tout vous dire aujourd'hui on est entre professionnels mais aussi parce que c'est une expérience citoyenne que nous avons vécue précisément pendant longtemps ce musée a été pensé comme un musée touristique en ce sens où il était un équipement structurant du territoire finistérien du territoire breton en général et je dois le dire et moi-même j'en étais l'actrice un temps donné on avait tendance beaucoup à prioriser l'accueil touristique et même à choisir nos sujets d'exposition par rapport à nos visiteurs et je dois dire qu'on a accueilli aussi déjà beaucoup de visiteurs de l'étranger surtout l'été et donc le chantier du musée somme toute ne s'est pas arrêté en 2016 quand nous avons ouvert le nouveau musée en fait c'était un peu le commencement du chantier l'autre chantier celui qu'on avait voulu pour les habitants et en 2019 alors que je dirigeais encore le musée de Pont-Aven avec mon équipe concevant la programmation on s'est dit ça pourrait être intéressant et je veux dire qu'on n'a rien inventé et Bruno a donné de magnifiques exemples tout à l'heure on pourrait donner plus de place à nos habitants et les laisser choisir en fait les oeuvres de l'exposition temporaire c'était d'autant plus justifié que comme tout conservateur quand on a ouvert le nouveau musée on a repensé le parcours et quand bien même nous n'avons que 1500 items environ on ne peut pas non plus tout montrer au musée de Pont-Aven et avec mon équipe on était tout à fait conscients qu'il y avait un certain nombre d'oeuvres en sommeil malheureusement toujours dans les réserves et donc assez rapidement on a axé le projet sur un choix dans les réserves un petit peu à la manière de ce que propose Rouen avec ce dispositif intitulé la chambre des visiteurs et qui revient je crois régulièrement et donc par-delà le fait de vouloir associer les habitants au projet et bien il y a eu aussi l'envie de mobiliser l'équipe dans tous ses métiers l'exposition je parle à des gens habitués ici mais l'exposition n'est pas que le fait de la conservation bien au contraire et on a tenu à associer vraiment tous les collaborateurs tant du musée de la pêche que du musée de Pontaven qui sont je le rappelle une équipe mutualisée et donc de là est né ce projet réserve ouvre-toi alors on ne partait pas complètement de rien puisque c'était aussi une chose que je voulais souligner on a déjà parlé d'action hors les murs autour de cette table nous-mêmes le temps du chantier on avait développé toute une programmation hors les murs alors là encore je dois vous dire la vérité au départ on a fait l'action hors les murs par nécessité parce qu'on partait sur un temps de chantier d'au moins deux ans et demi dans les faits c'était un petit peu plus que ça et on s'est dit on ne peut pas se permettre de couper tout lien avec nos publics on utilisait déjà un peu les outils numériques mais surtout on est allé sur le territoire dans différentes communes parler du musée parler du chantier pour faire adhérer aussi à la cause du nouveau musée un certain nombre de citoyens qui pouvaient au demeurant être critiques par rapport à cet investissement c'est bien normal on parle d'argent public on investissait alors 8 millions d'euros forcément c'était un débat qu'on mettait sur la table et en fait on a réalisé que cette expérience sort les murs quand bien même le musée avait ouvert on ne pouvait plus s'en passer et donc le projet réserve ouvre-toi s'est inscrit dans ce prolongement donc là simplement pour illustrer le propos de photos qui datent un petit peu maintenant mais d'une exposition qu'on présentait un petit peu dans différents lieux publics du territoire de l'agglomération et puis après au-delà où on a pu investir des écoles des mairies des bibliothèques afin de toucher le plus grand nombre et c'est vrai que nous aussi on a noté un renouvellement plutôt profond du public mais voilà la Covid est arrivée aussi jusqu'en Bretagne je ne sais pas si c'est le variant breton mais il a été aussi trouble faite et donc je voulais quand même rappeler les dates de cette exposition participative voilà c'était programmé du 17 octobre 2020 jusqu'au 3 janvier 2021 et puis finalement quand Sophie a pris ses fonctions en juin 2020 et bien elle a repris le projet et avec la même équipe et bien lui a donné une nouvelle orientation et donc je vais la laisser raconter la suite merci beaucoup Estelle je te laisserai être ma main à Nice pour faire avancer le diaporama si cela te convient donc c'est vrai que très bien merci comme le disait Estelle l'inspiration de l'expérience de Rouen est évidente mais on pourrait remonter en 2008 avec l'exposition au Brooklyn Museum Click Crowd Created Exhibition ou les expositions réalisées par un groupe de femmes au musée des Beaux-Arts de Rennes ou par des adolescents au musée Sainte-Croix de Poitiers ou encore plus récemment la carte blanche laissée au musée des Beaux-Arts de Lausanne à des jeunes pour l'organisation d'événements mais revenons à notre exposition réserve ouvre-croix dont Estelle montrait l'affiche à l'instant exposition que j'ai eu tendance longtemps à considérer comme une exposition maudite mais qui au final a montré combien elle avait su rebondir comme on dit aujourd'hui au prisme des confinements successifs parce que justement ces confinements ont paradoxalement permis d'accroître la dimension participative de l'exposition. pendant le premier confinement en effet il y a eu un vote par internet et sur les réseaux sociaux nous avons invité les internautes à choisir 35 oeuvres parmi les 50 proposées 35 pour les 35 ans du musée le choix des 50 oeuvres ayant été déjà quelque peu participatif comme le soulignait Estelle qu'a réalisé au sein de l'équipe tous les métiers du musée confondus et ce vote qui a eu lieu du 1er mai au 7 juin donc durant le confinement numéro 1 a été un véritable succès avec environ 2000 participants un succès sans doute plus grand que celui que nous aurions pu escompter en période dite normale et finalement cette expérience a conforté l'enclenchement de notre transition numérique nécessaire en cette période pour maintenir le lien avec le public on s'est rendu compte qu'il y avait une audience nationale à ce vote mais que c'était aussi un canal intéressant pour garder le lien avec notre public de proximité et dans les votes on a d'ailleurs vu une appétence pour toutes les oeuvres ayant lien avec la Bretagne et donc un fort penchant pour finalement une certaine identité un certain territoire alors lors de la réouverture numéro 1 après le premier confinement l'on a senti la nécessité de maintenir voire de reconstruire le lien avec nos publics et limiter la dimension participative de l'exposition au seul vote nous a semblé amoindrir notre projet et nous avons donc décidé de co-construire et vous le voyez sur cette diapo le contenu de l'exposition au sein de la scénographie et d'accroître l'implication du public alors comment cela s'est-il concrétisé ? d'abord par un accrochage radical par nombre de votes de l'oeuvre numéro 35 à la numéro 1 ce qui est quand même en matière de scénographie quelque chose auquel les conservateurs ne sont pas forcément habitués et si on revient à la diapo précédente nous avons travaillé avec l'association des amis du musée et un atelier d'écriture d'un centre social pour rédiger des cartels des cartels que l'on a qualifiés de décalés des cartels poétiques anecdotiques émouvants vous le voyez ici à l'écran par exemple sur la marchande de Berlingot de Victor-Joseph Roux-Champion un membre de l'association des amis du musée qui écrit une jeune fille en fleurs en attendant Godot déjà bien des Godis la petite Soazic etc. un réel engouement du coup de cette participation à ce qui est normalement finalement nos métiers à nous professionnels de musée nous avons également fait réaliser des podcasts par des lycéens en option histoire de l'art que l'on voit sur ce diaporama qui était donc diffusé sur notre site internet et au sein de l'exposition et pour terminer nous avons créé une salle dans la continuité de la salle d'exposition une salle d'expérimentation intitulée par ici les coulisses menée par le service des publics et pour mieux faire connaître nos métiers donc les visiteurs pouvaient s'exercer à faire le constat d'état l'encadrement l'accrochage et avoir accès à des vidéos où chaque agent du musée expliquait ses missions alors j'y vois moi une matière une manière totalement pertinente de réappropriation du patrimoine par les citoyens une manière d'ancrer l'établissement dans son territoire et vraiment de désacraliser nos métiers un bon moyen finalement de briser ce mur invisible entre le musée et le citoyen de faire franchir ce fameux seuil et ce n'est pas anodin si la presse a beaucoup relayé notre exposition en utilisant quelques titres j'en cite certains le public aux commandes jouer les commissaires d'exposition le musée à la carte le musée déconfiné joue la carte de la proximité le musée sans réserve et concrètement le confinement numéro 2 et l'on peut dire l'exposition n'a été vue que 15 jours avant le confinement numéro 2 a créé une attente réelle qui nous a facilité le maintien du lien avec notre public durant ces 100 jours de fermeture l'attente finalement de découvrir le texte que l'on avait écrit ce cartel décalé ou qu'avait écrit un ami l'attente de revoir les collections son oeuvre celle sur laquelle on avait réagi et je joue sur ce mot d'attente car l'oeuvre choisie par les votants lors du premier confinement et je m'en excuse je ne l'ai pas inséré dans le diaporama s'intitulait l'attente c'est l'oeuvre qui a reçu le plus grand nombre de votes ça ne s'invente pas l'attente d'Alfred Delobe où on y voit une femme de marin regardant à l'horizon et vous pensez bien que cela parlait bien de la situation de nos musées en attente d'une réouverture hypothétique que l'on a attendu assez longtemps nous avons poursuivi sur les réseaux sociaux cette dimension participative durant le confinement numéro 2 en impliquant les internautes on a invité les enfants à faire des commentaires sur les oeuvres on a fait une visite théâtralisée en ligne des Facebook Live où nous avons alimenté en quelque sorte le goût pour la fabrique du musée en montrant les coulisses des réserves des nouvelles acquisitions toujours dans cette idée de réappropriation et où nous avons vraiment comblé l'attente et en même temps l'avons un petit peu attisée pour retrouver ce public si éloigné de nous pendant ces jours de fermeture alors je terminerai par une dernière interrogation qui m'a d'ailleurs quelques petites idées j'avoue à mon arrivée au musée y a-t-il un risque de dérive vers une certaine démagogie une sorte de vernis de participation et si j'établis le bilan de cette expérience voici quelques remarques qui ont émergé dans mon esprit alors même si nous au musée des beaux-arts nous sommes quelquefois en retard par rapport aux écomusées et aux musées de société dans nos liens avec le public il y a eu dans cette expérience réserve ouvre-toi un réel partage d'autorité du musée avec le public mais sans finalement dévaloriser l'expertise des professionnels des musées mais au contraire je trouve que cela resserre les liens entre les professionnels et le public entre l'institution et le public et finalement l'expérience nous réinterroge nous professionnels de musée sur nos pratiques comment expliquer comment être plus clair pour leur public lorsque l'on exerce certains choix d'oeuvres de scénographie de texte comment expliquer pourquoi certaines oeuvres restent en réserve comment finalement améliorer notre pédagogie de l'exposition alors sans doute en partageant nos interrogations avec le public et au musée de Pont-à-Ven l'exposition réserve ouvre-toi nous a ouvert finalement vers d'autres expériences en associant plus largement le public de proximité à nos actions pour citer un exemple nous allons réaliser une visite virtuelle de notre parcours permanent avec la mission locale et des jeunes en insertion et pour terminer sur ce lien avec le public de proximité c'est vrai que le beau titre choisi pour cette journée d'études les musées font équipe fait rédonnance à notre prochaine exposition qui aura lieu au printemps 2022 autour de la photographe américaine Viviane Mayer pourquoi ? parce que c'est une exposition sur deux lieux une exposition au musée de Pont-à-Ven et au musée des Beaux-Arts de Quimper donc une façon d'ancrer finalement nos musées sur le territoire d'avoir un lien encore plus plus fort avec notre public de proximité et au-delà de la saison touristique comme l'expliquait Estelle en introduction merci merci beaucoup merci beaucoup je vais vous poser une question qui a été qui suit à votre à votre présentation une question de notre collègue d'Istre Lucienne Del Furia qui demande merci au musée de Pont-à-Ven de préciser comment il concilie participation des habitants et discours scientifique du contenu de l'exposition alors je pense que c'est justement par le biais de ces cartels dits décalés finalement la participation des habitants elle était par le biais d'un autre regard posé sur les œuvres un regard différent que celui qui peut être porté par les professionnels des musées et on avait vraiment fait ce choix finalement de ne pas raconter d'une façon scientifique les œuvres mais de laisser la poésie le théâtre l'anecdote prendre le dessus dans cette exposition un autre regard porté sur les œuvres et pour compléter effectivement comme disait Sophie c'était une position assumée d'autant qu'on venait de rééditer le guide des collections donc d'une certaine façon le propos scientifique qui reste là disponible est aussi présent dans les salles du parcours permanent juste à côté qui raconte cette formidable histoire de l'école de Pontavenne donc en fait c'est juste un autre regard un autre prisme et les deux ne s'opposent pas au demeurant en fait ils se complètent merci beaucoup tout à fait donc pour pour poursuivre un petit peu notre notre débat je vais donner la parole à Anne Dopfer en demandant à la fois à Anne et à Marie d'être si possible un petit peu rapide de telle sorte parce qu'on a pris un petit peu de retard de telle sorte qu'on arrive à pouvoir dégager un petit peu de temps voilà donc on a vu un peu comment les habitants pouvaient prendre place et se sentir à l'intérieur du musée trouver leur place à l'intérieur du musée quitte à proposer une programmation quitte à proposer d'être commissaire d'exposition mais il y a aussi un pan important qui est la question des artistes et Anne comment on garde le lien avec les artistes et je laisse Anne développer plus amplement merci alors je ne sais pas si oui parfait donc quand on a préparé cette journée sur la question du rôle social que jouent les musées qui est évidemment un rôle sociétal qui contribue à la démocratisation mais qui va bien au-delà le musée c'est avant tout un lieu dans la cité c'est un lieu de rencontre et dans notre cas des musées nationaux des Alpes-Maritimes donc voilà les trois institutions concernées c'est un lieu où on cherche à susciter la rencontre avec du public avec nos trois grands maîtres mais avec cet acte qui est d'intégrer la création contemporaine au cœur du projet et donc dans les premières semaines du confinement je téléphonais aux gens en particulier aux artistes pour voir comment ils allaient on était tous inquiets les uns des autres on ne savait pas comment cette maladie se propageait comment les gens le vivaient donc il y avait beaucoup de care et au bout d'un moment je me suis dit c'est bien joli de prendre des nouvelles c'est un début mais dans le fond pour les artistes plasticiens cette situation est réellement très dure et très cruelle parce que comme tous ils étaient devant une phase où ils ne savaient pas combien de temps ça avait duré mais pour ces artistes qui vous le savez sont souvent relativement isolés il n'y a pas de syndicat très fort dans ces domaines là ils perdaient leurs revenus ou leur capacité de monter leur travail qui elles-mêmes pouvaient générer des revenus donc j'ai trouvé important de vous proposer quelques réflexions sur ce thème et il faudrait évidemment plusieurs volumes pour écrire l'histoire de la relation entre les artistes et le musée mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette vue d'Hubert Robert l'expérience m'a appris qu'il ne fallait pas résister à Hubert Robert qu'il était irrésistible et je voulais vous montrer cela parce que c'est une vue qui date d'une période où les artistes étaient chez eux au musée les artistes qui vivaient dans Louvre les académiques étaient installés au Louvre les premiers conservateurs des tableaux qui étaient des artistes et en l'occurrence même des artistes architectes planificateurs sans compter le fait que comme vous le voyez dans cette représentation les artistes sont assis par terre courbés debout pour copier les maîtres et évidemment c'est un rapport à ce moment-là où ils sont vraiment chez eux je rappelle aussi que initialement pendant les premières années d'existence du Louvre le Louvre était ouvert aux artistes en semaine et pas au public qui avaient le droit de venir uniquement le week-end donc les artistes étaient chez eux et puis au fil du 19e siècle au fil du bouleversement du modèle qui était que les artistes étaient dans le musée chez eux parce qu'ils devaient copier les modèles de leurs ancêtres il y a eu une rupture entre les artistes et le musée qui amenait au fait que les artistes pouvaient dire des choses comme il faut brûler les musées c'est moi qui passe à la diapo suivante alors la situation a bien changé aujourd'hui puisque vous savez que les artistes prennent une place majeure dans la vie des musées musées d'art moderne musées d'art contemporain mais pas uniquement on les trouve comme commissaires d'exposition ici je vous montre une vue de notre dernière exposition d'art contemporain au musée Chagall où c'est Stilbart à proposer un travail que j'appelle véritablement un travail à la fois d'architecte et de lutte contre les murs blancs du white cube du musée et dans notre projet il y a la présence de ces artistes contemporains qu'on invite qu'on rémunère évidemment comme nous y invite la circulaire de septembre 2019 rappelant au musée que lorsqu'ils invitent des artistes contemporains vivants ils doivent non seulement payer la production de l'exposition mais également rémunérer l'artiste donc c'est quelque chose que nous pratiquons de longue date mais je fais là une toute petite parenthèse vous allez me dire que je suis obsédée par le droit d'auteur c'est pas complètement faux pour vous dire qu'après cette circulaire il y a quelque chose à organiser avec les sociétés de droit d'auteur qui sont la question du droit d'exposition c'est à dire les droits qu'on pourrait nous demander juste pour mettre au mur les tableaux qui sont dans nos collections et que ce droit existe de longue date il est légitime de commencer à le payer c'était pas le cas jusqu'à présent simplement les premiers tarifs annoncés par la DAGP qui sont de l'ordre de 600 euros par oeuvre pour 10 ans vous multipliez par le nombre d'oeuvres que vous avez dans votre collection et vous allez prendre peur donc ce droit il va falloir l'appliquer simplement il ne faut pas y aller en ordre dispersé il ne faut pas négocier en bilatéral avec la DAGP il faut qu'il y ait une parole commune forte et une représentation du ministère de la culture pour que ces tarifs soient négociés de façon à ce qu'ils soient supportables donc je passe à l'image suivante donc les artistes nous les accueillons pour des expositions pour des résidences et des productions ici Myriam Nindou en train de produire ses oeuvres chez un céramiste à Valoris une expérience plus récente avec l'exposition de la performeuse Violaine Lochu que nous avons accueillie pendant le confinement pour tourner la vidéo que vous voyez là sur l'écran un peu plus clair qui a en fait été tournée dans la chapelle même alors pendant le confinement il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de faire mais on avait quand même le droit de faire des tournages et donc on a exercé ce droit en permettant à l'artiste de venir pendant plusieurs jours de répéter et de créer la vidéo qui explique le rituel en fait qui est visible dans l'exposition donc ça c'était une manière d'accompagnement dans cette période de fermeture pas seulement des promesses d'exposition à venir mais des projets effectivement produits pendant cette période et c'était une belle réussite que vous pouvez voir ça impliquait aussi une grosse mobilisation de nos équipes qui tout d'un coup se transformait un peu en producteurs de cinéma ce que nous ne sommes pas mais ce que nous apprenons à être petit à petit sur toutes les questions à la fois très logistiques ou les questions de droit et donc j'en profite pour glisser un merci à nos équipes d'avoir été réactives inventives et d'avoir permis la création de ces projets la façon traditionnelle aussi de soutenir les artistes c'est bien entendu de faire des publications qui permettent de faire circuler leurs œuvres sur des artistes très connus il y a peut-être un besoin moindre en revanche Punière et Raffini dans cette très belle installation à la chapelle Picasso de Valoris c'était bien pour de jeunes artistes d'avoir une publication alors dans nos musées il n'y a pas que les expositions la création est présente à travers toute la programmation et je vous montre un exemple du partenariat de très longue date qu'on a avec les Ballets de Monte Carlo qui est un partenariat auquel on tient beaucoup sur des performances dansées mais dont le contenu part vraiment de la collection et avec ce joli titre Exit Paradise vous aurez reconnu le thème d'Adam et Ève Chassés du paradis qui leur a été inspiré par Chagall donc première occurrence lorsque le musée est ouvert de pouvoir faire ses performances mais pendant le premier confinement nous avons prévu pour la nuit des musées un événement avec deux jeunes artistes un compositeur et une danseuse et on a senti qu'il n'était pas évident qu'on puisse faire le spectacle à la nuit des musées donc là aussi on leur a proposé de faire un tournage de la performance qui a pu être fait et diffusé à la nuit des musées en live enfin c'est-à-dire en live la diffusion a été en live et elle a été suivie d'un chat pour avoir des retours avec les visiteurs parce que c'est quelque chose qu'on aime bien pratiquer après les événements culturels d'avoir ce dialogue avec les visiteurs enfin petit à petit enfin petit à petit assez rapidement en fait on s'est rendu compte qu'il était quand même assez difficile de produire en interne des produits audiovisuels qualitatifs je parle principalement de la difficulté du tournage et petit à petit c'est décidé un axe de travail sur la question du son qu'on a développé dans différents domaines donc je ne le développe pas longuement vous pouvez regarder notre site internet où vous verrez différentes occurrences sur cette question du son mais finalement on s'est dit que c'était plus facile et on a lancé la production d'une médiation innovante pour le musée national Fernand Léger qu'on a appelé la mixtape c'est le remix Fernand Léger pour lequel on a fait appel à un journaliste et à un DJ compositeur qui propose aux visiteurs un parcours dans l'oeuvre avec une musique tout à fait contemporaine musique populaire contemporaine et qui donne un portrait qui ne cherche pas à être savant qui est un portrait un peu impressionniste mais où on voit surgir l'homme la personnalité de Fernand Léger et l'intérêt de ces nouvelles productions de médiation que nous avons faites c'est qu'elles peuvent aussi être diffusées différemment en particulier par QR code et nous espérons à la fois toucher le public qui vient chez nous et les publics qui restent derrière son état alors j'en ai fini pour les quelques exemples que je voulais vous donner je voulais juste vous parler dans la question du soutien aux artistes d'une initiative que je trouve vraiment remarquable et une de ses initiatrices Hélène Fincher est dans la salle il s'agit d'un programme qui ne concerne pas directement les musées mais les musées pour s'y associer qui s'appelle Mon artiste et moi qui est une opération qui consiste à appareiller un parrain et un artiste qui se rencontrent autour de la production de l'artiste le parrain aide l'artiste normalement chaque mois par une somme minimale de 100 euros et par ailleurs il y a un dialogue qui sort les artistes de l'isolement et qui permet aussi en fonction des connaissances du réseau des compétences du parrain de développer des aspects nouveaux par exemple je connais une artiste dont les réseaux sociaux n'étaient pas le fort elle a trouvé une marraine dont c'est le métier et du coup il y a une visibilité internet qui est donnée qui est tout à fait extraordinaire donc moi j'ai été épatée par ce programme je sais que notre collègue Frédéric Berlindam de GAP y a adhéré en tant qu'individu mais ensuite proposer des projets à l'artiste avec lequel elle est en relation donc je voulais juste vous en dire un mot parce que je trouve que c'est un beau programme voilà merci merci Anne sans trop perdre de temps je vais donner la parole à Marie parce que le temps presse donc je me permets de te donner la parole je vais essayer d'aller vite alors puisque nous sommes au musée national du sport je vous rappellerai le rôle social et sociétal des musées et en particulier des musées de société en ce qui me concerne dans la dynamique sportive et économique de notre pays donc vis-à-vis des publics bien sûr mais de tous les publics et notre rôle aussi en fonction des événements qui peuvent avoir lieu donc en l'occurrence le programme héritage lancé par le président de la République héritage Paris 2024 et je vais vous présenter juste deux exemples d'opérations que nous menons avec certains d'entre vous dans la salle et peut-être même en ligne qui sont en cours de réalisation donc le premier c'est un parcours physique et culturel un rallye culturel qui se déroulera à Paris en 2024 un rallye participatif entre les différentes institutions culturelles qu'elles soient muséales bibliothèques archives etc et à l'instar de ce que voulait le baron de Coubertin initiateur des Jeux Olympiques modernes il souhaitait des Jeux Olympiques sportifs bien sûr mais également des Olympiades avec les mêmes récompenses culturelles donc lié le sport et l'art et l'art et le sport avec les mêmes récompenses et donc pour ce faire nous avons imaginé un parcours nous sommes en train de l'imaginer plus exactement à la fois sportif et à la fois culturel dans la capitale ce projet puisque la COVID nous a appris l'importance des visios l'importance du multimédia sera supporté par une application smartphone et l'idée est à la fois de mettre en valeur les différentes opérations qui se dérouleront dans les établissements culturels mais à la fois le patrimoine l'inventaire des bâtiments sportifs au sein de la capitale l'objectif étant bien sûr qu'il y ait une trace un héritage et de l'opération qui peut être éphémère puisque ce n'est pas obligatoirement monter des expositions ça peut être aussi créer des événementiels autour d'un sportif ou des cycles de conférences enfin bon chacun est libre d'exploiter le sujet et parallèlement à ça de travailler sur l'inventaire du patrimoine sportif parisien la même opération sera dérivée en PACA donc ça c'est le premier projet et le deuxième sujet qui nous tient à cœur c'est une collecte on ne peut pas parler d'inventaire à proprement parler mais de mise en valeur du patrimoine sportif qu'il soit documentaire ou item objet à travers toutes les collections des musées français qu'ils soient musées de France mais pas uniquement des centres d'art des différentes structures qui peuvent mettre en valeur tous les éléments sportifs qui ne sont pas forcément recensés on n'en a pas tous mais beaucoup d'entre nous avons des jouets en lien dans nos collections en lien avec le sport des tableaux en lien avec des pratiques sportives ou de plein air surtout au 19e siècle etc l'idée est de mettre en valeur ce patrimoine également pour 2024 de le mettre en relève via l'application Gallica avec l'aide de la bibliothèque nationale de France et de travailler d'une manière participative entre nous de faire équipe entre nous d'où le titre de cette journée d'études que nous avons honteusement mais tout à fait légalement piqué à l'association des conservateurs d'Île-de-France qui avait déjà sorti une publication sur ce thème j'espère ne pas avoir été trop longue et avoir attrapé le temps imparti merci 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 Marie pour cette présentation alors justement puisqu'il est question de jusqu'il est question de temps je propose peut-être que qu'on reçoive les questions éventuellement de la salle savoir si si à la fois dans la salle et puis aussi en distanciel s'il y a quelques quelques chats qui se se alors question observation oui Linda merci Bertrand bon allez je me lance alors je me présente je suis Linda Hidjeraoui-Ravez je suis enseignant-chercheur à l'université Côte d'Azur on travaille en partenariat avec les musées de la Côte d'Azur et notamment avec celui de Bertrand au travers de nos de nos étudiants de nos projets tutorés notamment dans le cadre d'innovation digitale mais également dans le cadre de festivals qui sont organisés par nos étudiants depuis plus de 20 ans au sein des musées notamment le festival Marceau Musée je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment un ouvrage qui s'intitule le témoignage exposé du document à l'objet médiatique et ce que je viens d'entendre aujourd'hui me redonne espoir dans les musées j'ose le dire alors à l'époque quand j'ai écrit ce livre ça s'inspirait de ma thèse de doctorat que j'ai été j'ai fait sous la direction de Jean Davalon dont le nom parle je pense à tout le monde à peu près et je m'étais intéressée à la sensibilité sociale des musées il y a eu déjà pas mal de colloques sur ces questions sauf que sur le terrain c'est vrai que ça a du mal à s'exprimer moi j'ai beaucoup de réflexions et beaucoup de questions sur tout ce que je viens d'entendre aujourd'hui notamment je me disais est-ce qu'on ne pourrait pas au travers de l'ICOM et d'un partenariat avec l'université organiser une mission qui serait chargée de réfléchir aux partenariats possibles entre les musées et les tiers-lieux par exemple parce qu'hier nous étions à une journée sur des questions semblables concernant les tiers-lieux pour lesquelles en fait c'est la mission première d'être social mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça et je trouve que les musées et les tiers-lieux se complètent parfaitement bien dans la mesure où d'un côté au niveau des musées on a une institution qui est alourdie par des contraintes inextricables et d'un autre côté avec les tiers-lieux on a des gens qui revendiquent la liberté et qui vont chercher l'argent qui manque au musée et donc qui disposent de toute la liberté souhaitée au départ défendue revendiquée etc ça c'est le premier élément deuxième chose que je voulais je voulais dire j'ai oublié c'est pas grave si la question le traitement des questions sensibles alors il y a trop de choses je vais juste en rajouter une qui m'a été inspirée aussi aujourd'hui notamment par l'expérience du musée c'était c'est où ce musée oui Pont-Avelle exactement est-ce qu'on n'est pas en train de faire à Pont-Avelle est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer à Pont-Avelle une éco-muséologie du musée des beaux-arts en France voilà alors je pense que Sophie voudra aussi réagir je dirais en fait on a été très pragmatique dans notre action et sans doute on manque encore de recul pour passer à la théorie et peut-être à une forme d'extension mais en tout cas ce qui était sûr c'est qu'on voulait tout simplement rendre le musée plus accessible plus ouvert et dans l'espérance vraiment de toucher de nouveaux visiteurs parce que j'ai un peu envie de dire c'est le même combat partout on sait qu'on a à peu près toujours les mêmes visiteurs qui reviennent et je dois dire qu'on en avait d'extrêmement fidèles je pense notamment à l'association des amis du musée de Pontaven qui compte à peu près 800 adhérents on sait que chacun d'entre eux va acheter chaque fois la publication va même être bienfaiteur lorsqu'il prend l'adhésion donc on ne peut absolument pas envisager je dirais la projection du musée sans les amis à nos côtés mais en même temps pour nous il ne s'agit pas de s'asseoir sur ce comité de soutien et se dire il est là il est acquis le reste n'existe pas au contraire on voulait vraiment élargir les horizons et ce qu'on n'a pas eu encore l'opportunité de dire mais Sophie pourra peut-être compléter parmi les intentions qui animent actuellement le musée de Pontaven et par exemple les amis du musée de Pontaven c'est de créer une forme de comité des jeunes amis du musée parce que un petit peu comme partout là encore en tout cas à Pontaven c'était le cas on avait tendance à toucher une certaine moyenne d'âge de visiteurs et l'idée pour nous c'est vraiment de rajeunir nos publics et je pense pour le coup que ça passera par un certain nombre d'actions et pas que par le musée et ça doit être aussi porté par la communauté d'agglomération qui gère ce musée et celui de Concarneau aujourd'hui donc en tout cas voilà on est prêt nous j'imagine à Pontaven Sophie est également très engagée dans l'université comme je peux l'être mais voilà on est prêt à ouvrir des collaborations et ça c'était peut-être justement une des difficultés qu'on avait on collabore aisément avec l'université de Bretagne Sud à Quimper à Lorient ça nous était finalement plus difficile de collaborer avec celle de Rennes tout simplement parce qu'il y avait cette distance qui nous séparait Rennes-Pontaven c'est deux heures en voiture et ça pouvait être compliqué de positionner des sujets d'études ou de recherche en lien avec notre musée en raison de cette distance alors peut-être justement après ce que nous avons vécu cette habitude que nous avons peut-être d'ailleurs entreprise mais de dialoguer par voie de visioconférence permettra de changer la donne à l'avenir mais tant mieux si en tout cas on retient l'attention des universitaires et si ça peut être une forme de modèle à l'échelle d'un musée d'une commune de moins de 3000 habitants qui est un lieu très marqué touristiquement parlant Sophie tu veux compléter ? Non je retiendrai qu'une chose c'est que le musée de Pontaven est donc l'inventeur de l'écomuséologie des musées des Beaux-Arts je voudrais qu'on l'inscrive bien dans le compte rendu de cette journée d'études Merci beaucoup on va prendre une autre question simplement je vous demanderai de bien dire votre nom et d'être le plus concise possible Bonjour donc Agnès Paran je suis présidente de l'AMSTI le réseau des professionnels des cultures scientifiques techniques et industrielles excusez-moi et également directrice des publics au musée national du sein naturel donc juste déjà une remarque merci beaucoup pour vos interventions une table ronde très intéressante ça fait également écho à toutes les interrogations autour de la recherche et de la science participative qui est aussi pour objet d'engager le public au-delà de la recherche ou de la science donc voilà on est vraiment en écho avec ces questions je voulais juste donner une question à monsieur Ndi sur son intervention et sur la participation des associations et des publics locaux à ces expositions démarche tout à fait intéressante qui pose la question de l'intégration justement de ce qu'on appelle des communautés ce que disent les amis américains entre autres à la définition des sujets ou des propos et là se pose un peu toujours la question qui nous interroge et qui est une vraie question bien sûr c'est que ce travail-là est passionnant la limite est où entre échanger sur un sujet d'exposition et co-construire un discours qui est la différence entre un discours co-construit avec des acteurs et un discours scientifique que porte aussi les musées voilà merci si vous pouvez répondre et magnifique mettre le musée en sensibilité sociale j'ai noté c'est ce qu'on est alors je peux peut-être dire un mot du coup merci de votre question alors la limite elle est fixée par les attributions de chacun c'est-à-dire que dans le cadre par exemple d'une exposition que nous préparons sur les migrants asiatiques qui aura lieu dans deux ans et bien nous avons un comité scientifique composé d'universitaires de différents pays et installé dans différentes régions du monde que l'on consulte pour penser le périmètre de l'exposition et évidemment de questions mais en effet nous conversons aussi avec des associations de personnes d'origine asiatique de la région parisienne et un peu au-delà que ce soit des chinois ou des personnes d'origine chinoise ou des personnes venues du sud-est asiatique ou originaires de ces régions et en fait ce dont nous nous sommes aperçus c'est que ces personnes-là en fait sont très respectueuses aussi du travail fait par les scientifiques de notre travail au musée qui n'a pas si vous voulez pour l'instant en tout cas de difficultés c'est plutôt un dialogue très fluide de mobilisation aussi du côté des associations de réflexions de dons qui sont en cours bref d'un échange en fait qui d'après ce que je vois actuellement ne pose pas de difficultés particulières et qui d'ores et déjà apporte énormément et susceptibles d'ailleurs de nous emmener dans des directions qu'on n'avait pas bien identifiées de nous faire éviter aussi des erreurs de conception et de sensibilité justement bref pour l'instant moi je n'ai que à me féliciter de la manière dont les choses s'organisent et au fond je pense qu'on a tout à gagner en fait à s'adresser au public en général sans pour autant lui donner les clés de l'exposition il y a des métiers il y a des compétences qu'il ne s'agit pas de mettre de côté mais c'est un dialogue que je trouve extrêmement fructueux et je ne vois pas de difficulté si vous voulez de périmètre pour l'instant très bien merci beaucoup malheureusement il faut conclure bien que ces considérations et l'ensemble de de ces réflexions étaient particulièrement intéressantes et c'est alors pré ça qu'il revient de de conclure en te remerciant je vais essayer de bien conclure mais je vais me lever parce que je vais essayer de ne pas me casser le dos dans un musée du sport ce serait dommage voilà parce que les images vont tourner je vais faire comme ça j'improvise je voulais juste revenir sur ce qu'on avait dit au début sur la dimension sociale j'ai remis les mots mais oublions les mots moi j'aime beaucoup cette image qui a été prise dans une salle du musée des beaux-arts de Dijon en mars 2021 la même image existe à Strasbourg au Louvre-Lance ou à Orléans où ils ont organisé aussi ces prises de sang et finalement dans cette image le musée devient le lieu du partage et il contribue à un effort un effort collectif ça fait le lien avec le sous-titre de cette journée faire équipe ce jour-là ils étaient 100 donneurs qui ont fait équipe pour augmenter les réserves alors pas les réserves du musée les réserves de sang qui étaient nécessaires et finalement ils ont défini au mieux possible ce qu'est une équipe un groupe de gens réunis pour accomplir ensemble un travail commun ils ont démontré quelque part la force du collectif c'est aussi tout ce que toute équipe sportive démontre alors pardon je n'ai pas résisté parce que je suis handballeuse et je suis très heureuse de pouvoir montrer une image de l'équipe française de handball féminine avec sa médaille d'or au JO de Tokyo aucune de ces joueuses n'est la meilleure à son poste dans son club tout élément en revanche ensemble elles ont accompli quelque chose d'extraordinaire elles ont rempli le plus beau titre possible celui de championne olympique et c'est un peu les paroles de Coubertin alors je cite dans le texte le sport va chercher la peur pour la dominer la fatigue pour en triompher la difficulté pour la vaincre c'est finalement ce que vous avez tous vécu depuis deux ans je pense la peur la fatigue la difficulté et arriver à la vaincre c'est un concept aussi très cher à un odeur qui s'appelle Nicolas Staleb qui invite à l'anti-fragilité à finalement comme le vaccin s'inoculer le mal pour être encore plus fort demain pour lutter elles ont elles fait preuve de solidarité d'entraide de combativité finalement comme vous ce que je disais tout à l'heure la culture est un sport de combat l'a été depuis deux ans et le sera encore demain sans doute alors quand on fait du sport il faut une équipe il y a des joueurs il y a la ligue dans laquelle on joue il y a des supporters alors l'équipe on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui donc je voulais commencer par ça au handball le gardien est à la fois le dernier rempart et le premier attaquant le premier au contact avec les publics et cette année ceux qui ont été au premier contact c'est les gardiens les surveillants et moi c'est un agent de surveillance au musée de la chasse et de la nature qui m'a montré cette souris que sinon je n'aurais pas vue et j'en ai discuté avec la directrice du musée Christine Donat qui dit que pour elle en fait le musée est une maison une famille et elle explique et elle fait le tour du musée avec les équipes de surveillance qui sont devenues quelque part les premiers médiateurs ce rôle des agents on le retrouve aussi je vous ai mis juste une image pour illustrer il y a eu des milliers d'initiatives on a parlé des podcasts tout à l'heure mais voilà des agents d'accueil qui finalement ont eu la parole au musée d'art latin pour donner leur coup de coeur là c'est celui de Patrice mais il y en a il y en a cinq autres qui ont été faits à ce moment là par le musée au musée à l'Athènes vous avez aussi ces panneaux là qui sont à la fin du parcours qui vient d'être rouvert et j'insiste parce que vous avez le comité scientifique les gens qui ont fait la muséographie les gens qui ont fait l'installation des collections le soclage le numérique les traductions les aménagements scénographiques la restauration la maîtrise d'ouvrage tout le monde est sur ce panneau y compris les gens du deuxième cercle dont je fais partie aujourd'hui ceux qui sont parfois des fournisseurs ou des prestataires qui en général portent autant à bout de bras ils sont aussi fiers que vous d'arriver à faire aboutir un projet muséal scénographique c'est un projet qu'on a en cours aujourd'hui par exemple et c'est aussi pour ça que je suis heureuse d'être là on travaille avec la ville de Nice qui travaille sur un projet qui allie un certain nombre de musées aujourd'hui avec des gens externes qui réfléchissent à leur côté et c'est aussi comme ça qu'on fait émerger les choses on fait aussi émerger certains personnels parmi les autres alors c'est un petit clin d'œil enfin c'est un double clin d'œil à la fan de graffiti que je suis et aux collections du musée donc c'est une œuvre de 715 c'est un portrait de Yousra Mardini qui est une nageuse syrienne qui par ailleurs parce qu'elle s'est nagée a pu sauver des Syriens de la noyade donc une sportive mais aussi très ancrée dans son rôle social et sociétal et faire émerger des talents des forces des ambassadeurs c'est aussi ce qui s'est passé dans ces deux années et c'est ça aussi le rôle social et sociétal on pourrait dire des musées moi j'ai en tête un agent de la Sainte-Chapelle qui a fait une application de visite qui est aujourd'hui celle que tous les gens qui visitent la Sainte-Chapelle écoutent c'est un agent qui a poussé ça c'est aussi souligner des individualités marquantes et de les mettre en exergue mais souvent quand on fait du sport on a un adversaire et on affronte quelqu'un alors c'est un hasard mais effectivement c'est du rouge et du noir à l'écran c'est un peu les couleurs locales juste pour souligner qu'aussi ces musées qui font équipe c'est un ancrage sur le territoire qui souvent les lit on est à Nice et vous avez vu dans la première salle ici on voit beaucoup de rouge et noir j'ai pas osé mettre du blanc et du bleu je me suis dit que ça allait mal passer voilà en revanche j'ai mis un peu de verre je vous ai mis trois exemples de ces émergences de musées qui font équipe ça c'est une émergence qui dure un week-end mais qui évidemment se prépare toute l'année les traversées du Marais c'est 47 événements qui sont organisés par un certain nombre de structures culturelles publiques et privées qui sont dans un même quartier qui est celui du Marais à Paris qui est un petit peu un sprint de 48 heures ceux qui font des marathons je les ai mis sur la page suivante c'est la colline des Arts qui vient d'émerger c'est très intéressant aussi un parcours un quartier et ça va du musée national de la marine au musée d'art moderne donc le musée de la ville de Paris enfin de Paris musée en passant par le palais d'Iéna et puis le réseau plein sud qui est évidemment plus dans la région dans laquelle on est qui associe des musées mais aussi des écoles d'art donc finalement d'arriver à créer des ponts et à créer un lien autour du territoire je l'ai dit tout à l'heure il y a les joueurs il y a l'adversaire finalement il n'y a pas d'adversaire dans notre univers il y a plutôt des collaborations qui se mettent en forme et puis il y a des supporters les supporters le premier c'est l'État que vous avez beaucoup cité ce matin et qui fait effectivement que tout est là puis les partenaires il y en a beaucoup qui ont été cités cet après-midi dans le projet Mixtep par exemple on n'est pas assez rapidement mais il y a la fondation Matmut et j'ai vu qu'il y avait le RFI Lab donc des compétences autres dans des secteurs on va dire connexes on est dans des musées mais à côté il y a des gens qui travaillent le son qui travaillent l'image et qui peuvent oeuvrer à vos côtés ou des mécènes je ne sais pas si vous avez remarqué mais moi j'ai compté sur la fiche de Pontaven il y a 12 logos en bas il y a des médias il y a des financeurs il y a des institutions culturelles donc vraiment cette notion de travailler avec des gens autour je fais partie aussi de ces gens autour et sur les mécènes je vous montre juste une image c'est l'entrée de l'Academia à Venise il y a un énorme logo Samsung en plein milieu mais parce que ils ont financé une partie des établissements du matériel numérique qui permet de visualiser la collection et aussi pour mettre la petite touche internationale dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui joue aussi dans cet univers les plus grands supporters on en a parlé c'est le public les publics je le mets au pluriel et un terme que moi j'utilise très souvent les non-publics qui sont pour moi en fait les plus importants ceux qui ne viennent pas encore qu'on espère faire venir un jour et ceux qui nous connaissent j'ai mis deux images alors pardon si on n'est même pas parlé à Bruno avant je ne l'ai même pas dit mais voilà je les ai trouvées très intéressantes parce que le Palais des Beaux-Arts refait son site internet et vous demande son avis vous demande votre avis pardon et le Centre des Monuments Nationaux qui est en train d'oeuvrer pour faire le parcours de visite de Villers-Cotterêts sollicite vos contributions donc c'est des publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux mais qui invitent les supporters alors c'est aussi une dédicace à Nice à envahir le terrain ponctuellement mais en tout cas à prendre leur place c'est leur rôle dans ces questionnements on le retrouve aussi dans les cartels les cartels qu'on a vus de Pontaven ou les cartels du musée Carnavalet si vous n'y avez pas été jetez un oeil vous verrez des dessins d'enfants qui sont intégrés dans les cartels donc finalement ces publics sont très présents et la frontière entre les joueurs et les supporters est en train de s'esquisser avec ce que disait Papendiaï tout à l'heure sans qu'il y ait forcément de conflits mais plutôt un enrichissement mutuel maintenant tout ça se passe dans un moment de crise qui a recréé une nouvelle compétition j'ai une mauvaise nouvelle c'est que ça n'est ni la première ni la dernière crise et qu'il y en a d'autres qui se dessinent déjà et on arrive dans des nouvelles compétitions alors c'est pas des nouveaux sports olympiques qui pourraient être très sympas comme le surf ou le breakdance c'est plutôt d'autres enjeux par rapport à soi par rapport aux autres et par rapport à la société qu'on crée pour demain ces visiteurs ils nous laissent des petits mots ils existent ils commencent à dialoguer avec nous mais ils ont aussi comme tout le monde passé une année assez traumatique on a parlé très rapidement tout à l'heure comme quoi on l'avait intégré dans cette présentation je vous ai mis à l'écran la prescription muséale qui vient du Canada et comme on l'a dit comme l'a dit tout à l'heure une des intervenantes a été lancée à Bruxelles il y a quelques semaines c'est à dire qu'on attend des musées qu'ils aident qu'ils aident au bien-être mental pour gagner un match pour recréer une belle équipe je sais que dans cette période nous on fait des conférences d'autres sont dans une salle de procès et c'est très important aussi d'avoir en tête ce levier de tenir ensemble une société et d'aider chaque individualité à s'en sortir le deuxième élément c'est les autres penser et inclure ce que Papendia a dit aussi tout à l'heure je vous ai mis une image qui vient non pas d'un musée mais d'un frac mais je vais la lire à voix haute manifeste un penser le frac centre Val-de-Loire comme laboratoire d'une démocratie féministe profondément féministe inconditionnellement féministe une démocratie qui nous donne à nous juger chaque jour sur la question fondamentale qui vaille d'être posée la liberté des femmes c'est affiché en énorme dans l'entrée du frac je pensais pas je pensais qu'on avait un devoir de réserve je pensais qu'on ne pouvait pas afficher un tel engagement et pourtant c'est le cas et quelque part c'est une volonté en fait de se saisir de grands enjeux du débat et du monde contemporain que les institutions font et si elles ne le font pas d'autres le feront je vous montre à l'écran un petit florilège alors on s'est pas concerté non plus mais on a identifié les mêmes sujets ça veut peut-être dire qu'on n'est pas trop loin de la réalité trois sujets essentiels en haut à droite le réchauffement climatique les équilibres donc c'est Museum for Climate c'est une association qui donc c'est un post Twitter ça vient de Twitter en haut à droite we can and should be doing better nous devons faire mieux prendre soin des hommes mais prendre soin aussi de notre monde et vice versa et on revendique et on met ça sur les épaules on va dire des musées le deuxième sujet c'est celui de l'équité sociale de l'urgence humanitaire je vous ai mis en bas à droite un post Facebook du Mucem qui soutient SOS Méditerranée pareil un engagement politique dans l'actualité plus récente ils ont lancé une campagne de collecte pour les artistes d'Afghanistan dans la foulée de leur programmation on rebondit aussi sur ce que disait Anne tout à l'heure les artistes qu'on a invités il y a deux ans et qui aujourd'hui sont dans un pays en crise que doit-on faire qu'attend-on de nous on attend que le musée maintenant se positionne et les soutienne de manière plus forte et soit présent et puis il y a le risque de la disqualification c'est à dire que tout ça est bien beau le musée va prendre position va dire des choses mais il ne doit pas oublier son équipe et ce que vous avez à gauche c'est un compte Instagram je vous invite à aller jeter un coup d'œil qui s'appelle Change Museum et qui collecte des témoignages de salariés parce que c'est plutôt dans le monde anglo-faxon des musées qui mettent en lumière des dissonances cognitives je vais les appeler comme ça entre le discours extérieur du musée sur des thèmes de société et la façon de gérer les équipes en interne donc finalement ces univers-là et ces nouveaux challenges vous ouvrent des nouveaux terrains de jeu et je voulais terminer avec cette image alors pour le droit d'auteur c'est une image de Pellcast c'est un water polo match donc elle superpose des images qui sont différentes dans le temps et qui pour moi résume bien tout ce qu'on s'est dit aussi aujourd'hui on est sur un nouveau terrain de sport où tout va beaucoup plus vite vous n'avez même pas le temps de voir le geste il y a déjà trois personnes à côté bienvenue dans l'ère post-numérique si elle existe bienvenue dans l'ère post-pandémique si elle existe en tout cas c'est des nouvelles règles et à un rythme beaucoup plus rapide deuxième point ce que je disais aussi tout à l'heure elle flotte mais elle ne coule pas ces athlètes c'est ça une belle équipe qui se relève aussi quand on attaque on est en train de traverser une succession de mouvements qui sont très difficiles à encaisser sociétalement et qui comptent sur des institutions publiques et privées culturelles sur les musées pour se relever et en ce moment elles font face un peu à tous les combats sous tous les angles attaqués de partout la pandémie encore une fois n'est qu'un parmi d'autres je vais terminer en citant Aimé Jacquet et j'avoue que j'ai hésité je me suis dit que c'était un petit peu iconoclaste mais en même temps en 99 il a dit donner recevoir partager ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes de toutes les époques elles sont le sport elles sont aussi la culture et les musées merci merci beaucoup simplement pour conclure je transmets juste un message un petit peu plus organisationnel mais que m'a demandé de transmettre Hélène Jacquard notre directrice des musées c'est qu'il faudra essayer d'être le plus à l'heure possible à Masséna c'est à dire à 19h30 essayer de ne pas être en retard Voilà une information 19h30 ce soir ne ratez pas ne ratez pas ce moment qui va être un moment agréable et de grande convivialité on fait une petite pause on fait une petite pause et on se retrouve pour ceux en tout cas qui sont membres d'ICOM pour l'assemblée générale de notre organisation de notre association d'ici mettons une demi-heure quelque chose comme ça assemblée générale avec vote sur les rapports et sur le budget c'est un moment important pour nous vous échappez pas tous pour nous on se retrouve sur le budget et sur le budget de notre organisation et sur le budget de notre organisation et sur le budget de notre organisation – Sous-titrage FR 2021